La gamme pentatonique, c'est la gamme numéro 1 à connaître si on veut commencer à faire des impros à la guitare. L'apprentissage de l'improvisation, c'est un petit peu comme l'apprentissage d'une langue. Vous allez avoir la grammaire, le vocabulaire, la compréhension orale, écrite, la fluidité de votre langage et encore beaucoup d'autres paramètres que j'ai sûrement oubliés. Tous ces points en guitare sont super importants à connaître, mais je vois beaucoup trop de personnes démotivées ou à court d'idées tout simplement parce qu'elles n'ont pas assez de vocabulaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 10 phrases à connaître absolument et que vous pourrez réutiliser dans vos impros. J'ai tenté de vous classer tout ça par niveau de difficulté pour que vous puissiez suivre une progression assez logique, même si tout ça n'est pas universel. Par exemple, si vous maîtrisez déjà les bends, eh bien une phrase qui en contient vous posera pas trop de problèmes. Mais si vous n'en avez jamais fait de votre vie, ça peut vite devenir un enfer pour vous. Une dernière petite chose, vous pouvez accéder au dossier bonus de la chaîne YouTube dans lequel j'ajoute de nouvelles ressources complémentaires aux vidéos toutes les semaines. Aujourd'hui donc, vous aurez accès à la tablature et au backing track que je vais utiliser dans la vidéo. Cliquez sur le tout premier lien en description pour recevoir l'accès par mail. C'est parti pour le premier niveau ! Donc la première phrase, elle est vraiment très simple mais bien efficace. Vous pouvez soit tout jouer en aller-retour ou soit faire des hammers. Vous pouvez aussi la décliner à plusieurs endroits du manche ou alors sur plusieurs cordes différentes. Bref, c'est à vous de la faire un petit peu à votre sauce. Pour cette deuxième phrase, il va bien falloir faire attention au rythme parce que ça peut être un petit peu perturbant mais on va jouer les 4 mêmes notes en boucle. Et la première série de 4 notes, elle sera sur le temps, elle commencera sur le temps. Et la deuxième série de 4 notes, elle commencera sur le « et » du temps. Donc en fait, ça fait un petit décalage et c'est un petit peu perturbant donc faites bien attention à ça. Celle-ci est un petit peu plus bluesy parce qu'en plus de la peintage, je vous ai rajouté la blue note. Et la blue note, comme son nom l'indique, elle sonne « blues ». Je vous ai fait une version dans les aigus et une version dans les graves. A vous de choisir celle que vous préférez selon le cas dans lequel vous le jouez. Alors en fait, ce plan-là, il fonctionne en mécanisme. Vous allez tout simplement descendre la pinta en groupe de 3 cordes. Donc d'abord sur la corde de « mi », puis vous allez passer sur la corde de « si », etc. etc. Pour que ce plan sonne vraiment bien, il va falloir le jouer en aller-retour strict. Donc faites très attention à ça. Pour ce plan-là, on a fait une gamme brisée. Donc on est parti de la cinquième position de la gamme mineure pentatonique. Et puis, on a rejoint la première position pour terminer sur un bend qui nous donne la note « la ». Ce genre de système est assez prise de tête à déchiffrer au début, mais une fois que vous avez compris le mécanisme, vous allez voir, ça passe tout seul. Alors ce plan-là, c'est un de mes préférés. Vous pouvez par exemple l'entendre dans « Freebird » de « Linear Skinners ». Ce qui est un peu complexe avec ce genre de plan, c'est que vous allez devoir faire un premier bend, mais au lieu de le redescendre juste après, vous allez le garder en l'air, donc vous allez garder la tension de la corde, puis vous allez gratter la corde une seconde fois quand votre bend est tendu pour le redescendre. Donc ça, je vous conseille de le travailler lentement, mais le but après, c'est de réussir à le jouer un petit peu plus vite, mais toujours proprement. J'aime bien cette phrase-là également parce que c'est la toute première que vous allez retrouver dans le solo de Blackout de Scorpion, et c'est une super phrase en fait pour introduire un solo. C'est pas vraiment super évident à choper parce qu'il y a un saut de corde qui va être assez rapide, donc il va falloir le travailler très lentement au début pour pouvoir le jouer assez proprement. La huitième phrase, c'est un peu la même que la précédente, sauf que cette fois-ci, vous allez alterner entre un bend sur la corde de sol et un bend sur la corde de scie. C'est un petit peu plus dur à choper, mais une fois que vous avez le premier, normalement ça devrait bien se passer. Celui-ci n'est vraiment pas évident parce qu'il vous demandera de faire des écrasements de doigts. Les écrasements de doigts, c'est le fait de faire des petits barrés avec votre dernière phalange pour pouvoir faire sonner deux notes l'une après l'autre. Et une petite difficulté en plus, c'est que votre plan, il commence par un écrasement de doigts sur votre petit doigt, et clairement c'est le doigt qui sera le plus dur à faire sonner. Pour bien faire sonner les notes, vous allez devoir être à l'aise avec la technique du légato. Beaucoup de personnes vont jouer ce genre de plan sans vraiment travailler leur technique de légato à côté, et clairement ça s'entend, ça sonne beaucoup moins bien. Donc je vous conseille de vraiment le travailler à part pour pouvoir revenir sur ce genre de plan après. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir la tablature et le backing track de la vidéo en cliquant sur le tout premier lien dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là portez-vous bien. Allez salut !